Ça y est, enfin prête, mon sac, mes chaussures de marche et mes bâtons. Mais où vas-tu comme ça ? Bah oui c'est vrai, je ne peux pas partir, je ne peux pas parcourir les rues, les villes, les villages. Mais comment vais-je faire alors ? On m'a pourtant confié une mission, une mission auprès des jeunes, auprès des adultes. Dans l'évangile de Saint Marc, le Seigneur nous dit aujourd'hui, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Saint Marc, que nous fêtons aujourd'hui, devenu disciple de Saint Paul et Barnabé, est lui aussi parti en mission. Saint Paul étant d'autres. Et Pierre qui a renié Jésus nous dit, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Le livre des actes est plein de ces exemples. Nous voyons que la force de l'esprit se manifeste pour la mission. N'ayez pas peur, allez donc avec courage. Que s'est-il passé dans le cœur de ces hommes ? Ce courage, d'où vient-il ? La mission naît de là, de ce don de l'esprit, pour annoncer la bonne nouvelle du Christ et s'ouvrir à la relation aux autres, dans un esprit de dialogue et de partage. Voilà ce qui s'est passé en février dans notre lycée. Une joyeuse effervescence. Des missionnaires salésiens et salésiennes sont venus jusqu'à nous, à Saint-Etienne, pour bousculer notre quotidien, pour écouter, partager et annoncer. Ils sont partis, laissons dans notre cœur l'espérance et la joie. C'est ensemble que nous sommes conduits à vivre la mission, ici ou là-bas, chacun à sa place, en déployant la diversité de nos charismes, les charismes qui sont les nôtres, afin que le monde croit. Bon, c'est vrai, je ne peux pas partir à la rencontre physiquement, mais en tout cas, la mission continue. Je vais prendre mon ordinateur, mon téléphone portable et je vais communiquer. Envoyer un petit bonjour, le mot du jour, demander des nouvelles. Quelle joie de pouvoir communiquer avec les autres. A notre tour, nous devons remplir notre mission. Vivre chaque jour de la joie, de l'amitié au service des autres, pour témoigner de la vie de Dieu et de la vie en Dieu. Le Père sollicite notre collaboration. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, dit Jésus. Allez donc annoncer à tous l'amour de Dieu. Il dépend de nous, que nos frères connaissent l'amour de Dieu et en vivent. Sous-titrage Société Radio-Canada